Les amis, très bientôt on pourra créer notre propre dessin animé grâce à un simple prompt. Je trouve ça totalement dingue, on va découvrir la techno tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je veux vous présenter une techno qui est absolument incroyable. Je l'ai découvert hier, je switchais un peu, je regardais un peu les actus. Et donc cette techno vous permet de générer grâce à de simples prompts un show télévisé. Vous sélectionnez les différents personnages dont vous avez besoin pour faire votre dessin animé par show télévisé. Je veux parler de dessin animé parce qu'aux Etats-Unis, des dessins animés comme Simpsons, Soul Spark par exemple, ce sont des shows télévisés. Ils appellent ça des shows télévisés. Donc la société qui travaille dessus s'appelle Fab Simulation. Donc on va découvrir aussi le site tout de suite, l'entreprise qu'elle fait tout de suite, juste après avoir analysé la vidéo. Donc ils ont fait une vidéo démo où ils ont créé pour exemple Soul Spark, donc ils ont créé les personnages de Soul Spark. Et donc du coup dans cette vidéo démo, ils montrent comment est-ce qu'ils ont réussi à créer un show de A à Z juste grâce à un prompt. Ils ont sélectionné donc les personnages et ensuite ils ont écrit un prompt pour décrire à peu près le scénario. Donc on va découvrir ça tout de suite, je vous montre. Donc là vous avez donc voilà les différents personnages à sélectionner. Donc vous pouvez sélectionner le héros, vous pouvez faire un petit casting, sélectionner donc les personnages secondaires. Ensuite sélectionnez donc l'environnement où va se dérouler, par exemple la scène. Et la partie très intéressante, c'est la partie prompt. Voilà, là vous pouvez donc commencer par écrire votre prompt. Donc voilà Cartman Heard Off Screen Actor. Voilà, donc là c'est en anglais. Donc vous écrivez à peu près le scénario que vous voulez pour un épisode donné. Et puis tac, donc du coup il sélectionne le héros et puis il intègre ensuite les personnages secondaires derrière. Donc voilà Soul Spark, je pense que vous connaissez Soul Spark. C'est plus à présenter ici. Donc si vous ne connaissez pas Soul Spark, n'hésitez pas à aller googler. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas un super fan de Soul Spark, je ne le regarde pas tout le temps. Mais j'ai quand même vu quelques épisodes de Soul Spark où ils ont, surtout l'épisode où ils ont parlé de ChatGPT, c'était pas mal. Voilà, donc voilà, vous avez un Soul Spark qui est créé. Donc voilà. Donc vous avez des personnages derrière, voilà, qui parlent. Et derrière ce sont des voix, des voix clonées derrière qui seront intégrées dans le système. Ce qui est intéressant c'est que derrière ce sont des voix clonées derrière. Vous savez qu'il y a énormément de plateformes qui vous permettent de cloner des voix, donc vous pouvez répliquer ces voix-là. Et ça c'est très, 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 très intéressant. Donc les systèmes comme Eleven Labs, je pense qu'ils ont intégré cela dans leur système ou dans leur plateforme. Franchement c'est dingue. Donc du coup il y a aussi les transitions, comment est-ce que les transitions sont faites, les sons derrière, voilà, les SFX, c'est ça non ? Les SFX, les sound effects derrière, voilà, les effets sonores derrière, tout est géré par la plateforme et ça c'est fou, c'est fou quand même. En tout cas c'est impressionnant, c'est ultra impressionnant. Je ne vais pas vous, voilà, vous laisser tout le show. Je vous mettrai certainement le lien, donc de la vidéo démo en barre de description pour ceux qui veulent regarder à peu près, voilà, la vidéo démo. Et ça, je trouve ça fantastique. Je suis un fan de dessins animés, j'ai toujours voulu faire des dessins animés. J'ai toujours travaillé aussi sur les alternatives qui me faciliteraient le fait de mettre en place des dessins animés, de produire des dessins animés en série. Vu que là, maintenant on est dans l'ère des IA, donc il y a énormément d'outils qui sortent, qui peuvent me permettre derrière. Donc de créer en un rien de temps, voilà, grâce à de simples prompts, un dessin animé, je vous ai parlé de Opus AI qui fait, donc dans l'animation 3D, grâce à un simple prompt, vous pouvez créer un environnement. Il y a donc énormément de plateformes là-dessus, mais celle-là, elle est totalement dingue. C'est totalement fou lorsque je l'ai découvert hier, c'était ouf. Donc là, ce n'est pas disponible au grand public pour y accéder, il faut s'inscrire sur une waitlist. Donc voilà, très rapidement, je vais vous montrer l'entreprise qui est derrière. En tout cas, s'ils arrivent à mettre en place ce projet, je pense que les créatifs vont vraiment foncer sur cette plateforme et mettre en place, faire des dessins animés incroyables. Donc je suis sur le site de l'entreprise qui est en charge de la création, de la mise en place de cette plateforme. Il s'agit donc de The Simulation, voilà, The Simulation. Vous allez sur le site, vous allez voir à peu près ce qu'ils font. Donc pour accéder à la plateforme, vous vous inscrivez, vous mettez votre mail, vous rejoignez le programme bêta. Et donc vous avez une petite vidéo de présentation de la plateforme. Le but de la plateforme, c'est de créer des outils qui vont permettre vraiment aux créateurs de contenu de gagner en termes de temps et de produire du contenu en un laps de temps. Donc par exemple, ce que je vous ai présenté là tout de suite, Sourcepark avec un prompt, ça vous prend juste combien de minutes ? Je ne sais pas, 5 minutes pour écrire le scénario de Sourcepark. Sélectionnez les personnages derrière, le héros, les personnages secondaires, les protagonistes. Donc voilà, Simulation Inc, voilà, Research, donc voilà, je vous mettrai de toutes les façons le lien en bas de description pour aller voir. Donc vous avez le papier de recherche ici, voilà, qui décrit à peu près, voilà, toutes les technos derrière, donc, derrière la mise en place de cette plateforme-là qui arrive en force. Voilà, Creative Limitation of Existing Generative AI Living System. Donc je vous mettrai le lien en bas de description, voilà, donc après, voilà, bon, si vous êtes intéressé pour lire à peu près toutes les technos derrière. Donc vous pouvez aller regarder. Une des technos qui est présente, donc, sur ce que je vous ai présenté dans le projet, dans la démo que je vous ai présenté de Sourcepark, en fait, c'est, je vous en avais parlé, donc, les agents IA autonomes. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà parlé de cette technos, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, qui ont créé des agents IA autonomes, qui faisaient leur journée, organisaient leur journée, arrivait à organiser des événements. En fait, c'était juste une petite ville virtuelle où il y avait des petits personnages qui représentaient les agents IA autonomes. Et ces agents IA autonomes pouvaient faire des scénarios entre eux, organiser des dîners, voilà, élire le maire de la région, s'organiser un peu pour développer, voilà, leur environnement, leur zone en quelque sorte. Et ces agents sont autonomes, totalement autonomes, ce ne sont pas des scénarios pré-écrits derrière, c'est ça qui est totalement fou, donc, c'est cette technos qui a été appliquée, donc, sur cette plateforme, et je trouve ça franchement incroyable, c'est une idée de génie, au fait, d'avoir, voilà, utilisé cette technos-là, de l'appliquer à cette plateforme. En tout cas, franchement, 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 j'ai hâte que cette plateforme soit disponible, que je fasse des tests avec vous, que je vous montre à peu près, voilà, les projets dinguissimes qu'on pourra faire ensemble sur cette plateforme, sur cette chaîne. Donc, voilà, voilà, à peu près la petite techno que j'avais envie de vous présenter, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette techno, est-ce que vous êtes content par rapport à cette techno, vous avez envie d'utiliser cette techno pour faire des projets, voilà, réécrire un épisode de Source Park que vous n'avez peut-être pas aimé, dites-moi tout en commentaire. Je pense que Source Park, c'est juste le show ou le dessin animé qui a juste été utilisé juste pour la démo, donc, après, je pense qu'il y aura certainement d'autres dessins animés derrière, vous pouvez créer votre propre personnage à vous, l'animer comme vous voulez, etc., il y aura d'autres fonctions derrière, mais je pense que Source Park, c'était pour, voilà, mettre en lumière à peu près le travail qu'ils étaient en train de faire, et moi, en tout cas, de toute façon, j'ai rejoint donc la bêta, j'attends qu'on m'accepte dès que je suis accepté, franchement, je pense qu'on va faire des choses dinguissimes, avec, en tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire, merci pour la force que vous nous donnez, je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace out, les gars.